Générique Esprit Sport, le bonus en compagnie du préparateur physique Fred Voula. Merci encore d'être avec nous. Merci. Toujours avec Eric Clerc, journaliste au Dauphiné Libéré, et Mathias Arez, notre journaliste à nous sur Télé Grenoble. Spécialiste des sports. Frédéric, on t'a fait venir pour une bonne raison. C'est vrai que les organismes sont mis à l'épreuve en cette période de froid, en cette période de fête, donc on mange parfois un petit peu trop, un petit peu mal. Les organismes souffrent un petit peu, et pas seulement nous, également sur les terrains, parfois c'est assez symptomatique. Alors on voulait savoir si la blessure qui pouvait survenir aussi assez souvent en cette période, est-ce qu'elle est due au froid, ou est-ce qu'elle est due aussi au cumul des matchs, en fait ? Parce qu'on se dit, tiens, il fait froid, on est tendu, on va se blesser. Est-ce que c'est vrai, ça ? Eh bien, c'est les deux, mon capitaine. Tu as tout juste. Non, c'est sans doute, c'est multifactoriel des blessures, mais effectivement, souvent on accumule des matchs. Donc il dit accumulation de match, il dit forcément de la fatigue ou une surfatigue. Et puis, bien entendu, la condition du froid fait qu'il faut s'échauffer différemment, un petit peu mieux, un petit peu plus. Mais des fois, ce n'est pas suffisant. Et puis juste le changement. On sait qu'il faut un temps d'adaptation, et des fois, on n'a pas ce temps-là. On en parlait il y a quelques instants sur les rythmes de la vie. Tout prend du temps dans la nature, sauf notre société qui va très, très vite. Donc il faut s'adapter. Et notre société sportive. Du coup, on doit s'adapter à cette société sportive en sachant que la nature prend du temps. Donc l'être humain doit prendre du temps. Donc des fois, ça casse. Et comment, quand on a justement coaché comme ça, dans la préparation des athlètes professionnels, qui consacrent tout leur temps, comment on fait pour s'adapter justement à des voies ronds, justement en Fédéral 2, à des athlètes qui, donc, par définition, ce n'est pas non plus leur métier, n'y consacrent pas non plus toute leur énergie, leur sérieux. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration après avoir connu le professionnalisme ? Alors, je n'ai pas de frustration. Ce n'est pas une frustration. Plusieurs éléments de réponse. Le premier élément, c'est le rugby de haut niveau. Encore, pour le moment, on a de professionnels que le nom et l'argent. Je suis un petit peu dur, mais pour avoir été de l'intérieur, si on compare un boxeur amateur, on parlait de Nicolas Salci, qui est un régional, qui est de Grenoble, qui est amateur, qui prend des vacances pour se préparer, qui s'entraîne tous les jours sans gagner d'argent. Et un rugbyman pro, ils n'ont pas la même quantité d'entraînement. Le boxeur va en faire plus. On est encore sur un monde, dans le sport court en général, mais c'est lié aussi aux activités. Des sports collectifs, on joue à un sport collectif. Donc, on a un petit peu de retard encore, même s'ils sont de plus en plus professionnels, qui font les choses de mieux en mieux. On est des fois sur des détails. L'alimentation au gramme près, on en parlait tout à l'heure. Et puis, en même temps, à côté, on a encore des gars qui festoient, qui ne s'entraînent pas forcément hyper régulièrement. Quelqu'un qui joue tous les week-ends, par exemple. Je connais parfaitement le rythme d'entraînement. Alors, ça a peut-être un peu évolué en un an et demi, mais j'ai cette petite expérience. Un gars qui jouait tous les matchs, comme John Wisniewski, par exemple, qui était l'ancien ouvreur de Gournob, mais comme tous les autres, c'est deux vraies journées d'entraînement dans la semaine. C'est le mardi et le jeudi. Parce que le lundi, c'est récup, avec des soins et un peu de vidéo. Le mardi, ils vont avoir une muscu et un collectif. Ça va durer une heure et demie, avec peut-être un petit peu de jeu au pied, une demi-heure, ça fera deux heures. Mercredi, off. Jeudi, pareil, un peu de collectif, un peu de muscu, un peu de jeu au pied, deux heures d'entraînement. Vendredi, mise en place, c'est 30 minutes où on se fait des petites passes à deux à l'heure, où on voit les choses. Alors ça, c'est bien sûr saupoudrer d'un petit peu de vidéo. Et après, tu joues au week-end. Donc, je pense qu'on peut progresser encore sur la quantité de travail, la qualité de travail qu'on propose aux joueurs pro. Alors, par contre, là, j'ai parlé des professionnels. Et pour revenir sur le Sov, on met... Le Sov, pardon, c'est Voiron, excusez-moi. Et du coup, j'essaie de mettre l'accent sur d'autres choses. J'essaie d'avoir une certaine rigueur, mais avec des indices un petit peu moindres. Et puis sur d'autres choses. Par exemple, sur la bringue. Tant qu'ils ne font pas la bringue la veille d'un match, ça me va. Qui bringue... C'est normal, la vie, on va avoir 30 matchs dans l'année. Ça veut dire qu'il y a 30 week-ends où c'est compliqué. On ne leur impose rien par rapport à ça, si ce n'est le dimanche matin d'arriver sans sentir l'alcool et en s'étant reposé. Après, par contre, sur l'alimentation, on me demande qu'est-ce qu'on doit manger. On se réunit tous les dimanches. Bon, ben, qu'est-ce qu'on doit manger ? Alors, on a mis en place une petite stratégie d'alimentation toute simple, avant match et après match. Comment on tamponne avec un petit peu de lait de soja et on met un peu de protéines avec du lait de soja après les matchs, par exemple. Pour ceux qui le veulent, comment on a mis en place trois petits protocoles de récup, soit par une activité aérobie, soit par de la glace, soit par des étirements. Mais c'est facultatif, il n'y a rien d'obligé. Donc, on diminue un tout petit peu le curseur, mais on essaie de mettre quand même en place certaines choses et on incite les joueurs à le faire de plus en plus. Tu parlais des détails en termes d'alimentation, notamment chez les professionnels. Est-ce que cette période, elle peut faire la différence ? On le sait, il y a Noël, il y a le Nouvel An, il y a des écarts. Alors, le rugby, notamment, n'a pas coupé. Ça peut faire la différence, ceux qui seront sérieux et ceux qui ne le sont pas. Ils ont coupé un tout petit peu. Ils ont coupé quatre jours aux fêtes de Noël. C'est quelque chose de légal. C'est une obligation, c'est-à-dire d'avoir quatre jours de vacances. Par contre, c'est vrai qu'entre les deux tours, entre Noël et le jour de l'An, il y a eu un match quand même. Et donc, dans le rugby, un peu moins, parce que du coup, on ne fait que jouer. Donc là, c'est la récup qui va être importante. C'est comment je gère la récup, effectivement. Ou comment je gère la qualité, le travail qualitatif. Par contre, au niveau du foot, là, ça coupe plus. Là, il y a une vraie stratégie à avoir. Sur l'alimentation et sur la prépa physique, c'est sûr qu'il y a une vraie stratégie à avoir. Ça dépend du temps des joueurs et encore une fois, du temps de jeu des joueurs. Ça, c'est vraiment important. Et le jour où les coachs, parce que souvent, ils ont du mal, c'est normal, la pression du jeu. Mais le jour où le coach, il arrive à faire se tourner son effectif correctement, je pense qu'il y a moins de coups de moins bien quand même à cette période. Et ceux qui coupent vraiment, comme le GSMH, par exemple, le handball qui coupe un mois et demi, qui ne jouera pas jusqu'au 1er février, c'est presque une nouvelle préparation comme pendant l'été. J'ai l'athlétisation. C'est ça. Alors, je connais très bien l'entraîneur. C'est un ami. Et bien, je connais bien aussi le président, Babas. Ils vont faire une petite pré-saison. C'est-à-dire, ils vont couper un peu pour récupérer. Ils vont avoir 6 ou 7 semaines. Ils vont couper un petit peu. Puis après, derrière, ils vont rattaquer sur une ou deux semaines des choses assez générales pour resserrer l'entonnoir et revenir progressivement, peut-être sur un match amical. Je ne les ai pas vus exactement, mais ça va être effectivement une pré-pré-saison et qu'il faut essayer de planifier le plus précisément possible. Mais encore une fois, par rapport aux joueurs et à son championnat. Ce n'est pas des choses générales. Mes joueurs, ils en sont là. Qu'est-ce que je peux faire pendant ces 6 semaines pour qu'ils soient plus performants pour la fin ou pour les objectifs que je me suis fixés ? On parlait tout à l'heure aussi du rugby, du professionnalisme, du FCG. Le professionnel que tu es de la préparation, est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas pris entre deux feux, c'est-à-dire de préparer au mieux ses troupes ? Mais culturellement, le rugby, c'est aussi la bonne bouffe, c'est aussi des bonnes brinques. C'est comme ça qu'on soude des groupes. Est-ce qu'il n'y a pas au rugby un problème de culture encore où on ne s'est pas encore finalement trop se positionné par rapport à la préparation, à la diététique, à toute cette rigueur ? Pourtant, les diététiciens, ils en ont eu un pendant pas mal de temps. Pendant pas mal de temps, effectivement. C'est strict, en plus. Si, tu as tout à fait raison. Il y a un problème de culture. Alors, la culture évolue. Une culture qui a quasiment disparu du haut niveau, je trouvais ça un petit peu triste, mais je pense que c'est comme ça. La troisième mi-temps, par exemple, elle n'existe quasiment plus. Les clubs, la plupart du temps, repartent vite pour récupérer et ne partagent plus ce moment de troisième mi-temps. Donc, ça veut dire que la culture peut évoluer. Alors, pour moi, ça, c'est le côté négatif parce que ce serait tellement mieux de passer un bon moment convivial avec l'équipe adverse. Mais ça n'existe honnêtement. Les dernières années au FCG, c'est rare les équipes qui restaient à Grenoble. Un petit peu avec les supporters. Un petit peu rapido. Mais c'était rare qu'on mange tous à la même table et puis qu'on échange. Alors, si, on allait voir un peu les prépas parce qu'on se connaît un peu tous, mais ça s'arrêtait là. Donc, ça, c'est dommage. Par contre, c'est vrai qu'il y a cette culture, il y a une culture particulière dans le rugby, autour de la fête. Bon, je le vis à Voiron et je trouve ça magnifique humainement. C'est des choses fortes. Je parlais des rythmes de la vie. Je pense qu'il ne faut pas les oublier. Donc, je suis d'accord avec toi. Il faut être capable aussi de mettre de l'eau dans son vin. De se dire qu'il y a une culture et qu'elle existe, qu'elle est inhérente et qu'il y a des valeurs autour de cette culture. Et ce qui nous construit, l'être humain, c'est nos valeurs. Donc, on a besoin de ces valeurs et il ne faut pas les gommer totalement. Donc, effectivement, en tant que prépa, il faut être capable aussi de mettre un peu d'eau dans son vin. Dans sa bière, en l'occurrence. Ou dans sa bière, en l'occurrence, exactement. On n'y arrive pas toujours, mais il faut essayer de trouver un équilibre, en tout cas. Ça dépend dans quelle région, puisque selon le côté de Bordeaux. Mais est-ce que c'est trop tard ? Deux. Est-ce que ça a trop évolué aujourd'hui pour revenir justement à ces valeurs ? On se souvient de ce qu'ils font, de ce collectif ? Est-ce qu'on peut encore y revenir ? Je pense que la vie est un éternel recommencement et que là, on est sur une courbe de croissance du sport moderne qui va commencer à s'atténuer. On voit bien que les gens commencent à en avoir assez de sportifs qui sont payés des centaines de milliers d'euros. On voit bien que les gens ne comprennent pas que ce n'est plus leur réalité. Donc je pense qu'à un moment donné, même si ça reste, entre guillemets, l'opium du peuple, on en parle, ça fait du bien à tout le monde de voir du sport de haut niveau, je pense qu'à un moment donné, la courbe du sport moderne et de ce qui se passe actuellement va saturer, qu'il va falloir trouver d'autres modèles. Et moi, je pense qu'il faut même l'anticiper. Si on croit en la vie, peut-être revenir à des choses un peu plus simples. Moi, j'y crois. Donc je pense qu'effectivement, un jour, en tout cas, on reviendra à des choses plus, je ne veux pas dire plus humaines, mais plus adaptées, plus adaptées à ce que l'on est au plus profondément. Du coup, la philosophie doit toujours gouverner aussi, finalement, les plannings et la préparation. C'est vrai que c'est très, très intéressant. Alors moi, j'avais une dernière petite question aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de nos athlètes de haut niveau. Alors pour tout un chacun, pour quiconque aurait peut-être un petit peu pris pendant les fêtes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut d'abord courir ou est-ce qu'il faut d'abord se mettre à la diète ou les deux ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que si on se sent trop gros ou trop gras, est-ce que reprendre une activité physique, un petit footing, voire deux footings par semaine, peut-être, est-ce qu'il ne vaut mieux pas attendre d'avoir un petit peu libéré un peu la pression ? La santé, c'est un petit peu les deux, c'est une très bonne question. Souvent, c'est difficile de mettre l'un avant l'autre. Je pense qu'effectivement, il faut penser à son alimentation. C'est vraiment quelque chose de très important. Et à l'activité, il faut lier les deux. Alors, si on a pris quelques kilos, on ne va pas les courir, mais on va les marcher. On va faire des sports portés comme le vélo, la natation. Et puis, au niveau d'alimentation, il y a des choses simples. Souvent, là, on a saturé en charcuterie, par exemple, ou en fromage, des choses qui sont acidifiées. En bûche, on peut y aller, en chocolat. En bûche aussi, bien sûr, en sucre. On va éviter, donc après, on a une alimentation moderne qui est très acide. Et donc, il faut reprendre des aliments plus basiques. Et tous les fruits et légumes permettent de rendre plus basique cette alimentation. En tout cas, notre pH à nous. Donc, il faut manger des fruits et des légumes. Et là, on peut y aller fort. Et puis, éviter tout ce qui est produit raffiné. Et puis, après, la balance oméga-3, oméga-6, c'est quelque chose d'important aussi. Donc, du foie de morue. Par exemple. Ou des eaux bio, par exemple, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes au niveau des oméga-3, surtout si dans la moulée de ta petite poule, il y avait un petit peu de lin, tu vois, des graines de lin, une chose comme ça, ou de chia. Là, bim, ta balance d'oméga-3 augmente et ça, c'est très bon pour la santé. Ça, c'est vachement bien. On fera une spéciale diététique parce que là, on a parlé beaucoup préparation physique. Moi, je te retiens ici pour la prochaine fois. Deux défaites d'affilée, ce n'était plus arrivé depuis Metz en Coupe de la Ligue. Et le match d'après contre le Gazélec à l'extérieur, c'est un petit coup d'arrêt quand même pour le club. Oui, c'est un petit coup d'arrêt. Après, je pense que dans les têtes, il y avait peut-être un peu de fatigue mentale aussi. Donc, je pense que la coupure a fait du bien aussi. après, il ne faut pas non plus tout remettre en cause. Ça peut arriver d'avoir une petite méforme. Maintenant, on est sur une nouvelle année, on a eu une coupure, on est revenus, on a travaillé. Donc, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Vous aviez fait une grosse prestation à l'aller. Toi, d'ailleurs, tu étais rentré. C'est le match où tu t'étais un peu relancé. C'était un nul arraché au bout du suspense. Et puis, ce match contre le Hove, ça vous permettrait peut-être de repartir, de se relancer. C'est en ce début d'année. Exactement. C'est important, surtout à domicile, de repartir cette année, cette deuxième partie de saison en prenant les trois points. Si on arrive à atteindre les 42 points qui sont les points du maintien, après, si on est toujours à ce niveau-là, on va essayer de jouer un petit peu un petit peu plus haut, peut-être un peu plus. C'est là que vous êtes bon aussi, quand vous êtes un peu plus relâché ? Oui, je pense que si on est plus relâché, on va être plus libéré, on va jouer, on va peut-être tenter plus de choses. Donc, voilà, après, je ne pense pas qu'on ait vraiment une... Je ne pense pas qu'on ne soit pas relâché. Je pense qu'on prend les matchs les uns après les autres sans forcément de pression et on joue notre jeu. Oui, parce que petit à petit, le public, vous la met un peu la pression, nous, par exemple ? Parce que c'est vrai que vos performances nous donnent le moral et nous donnent envie d'avoir encore plus de beaux résultats, plus de surprises. C'est sûr qu'il y a des attentes. Donc, nous, on travaille quotidiennement à l'entraînement pour renouveler les bonnes performances chaque week-end. Dylan, pourquoi tu as re-signé au SCG pour deux saisons ? Non, ça faisait un petit moment qu'on était en discussion avec les coachs, voilà, à tout le staff. Et donc, non, le projet m'intéresse, je suis très bien à Grenoble, ça fait quelques saisons, deux, trois saisons où je suis dans la rotation du groupe et donc, non, à part les petites blessures qui m'écartent un peu des terrains, je n'ai pas à me plaindre du tout. Donc, voilà, tout se passe bien pour moi, donc, voilà, je continue le projet. Le projet, le collectif, tout ça, ça te ressemble ? Oui, oui, tout à fait, on a un super groupe, moi je m'entends bien avec la plupart des joueurs, il n'y a pas de grosses tensions, donc non, moi, pour moi, tout roule, je continue à travailler comme j'ai toujours fait, je laisse les responsabilités au poste des leaders, voilà, moi j'aime bien dire que je suis plutôt un soldat sur le terrain, j'écoute, j'essaie de m'appliquer à 100%, de faire ce que je fais du mieux que je peux et donc, voilà, tout simplement, je continue à travailler et pour deux saisons, voire plus si possible. Et à ne pas forcément chercher à être toujours le titulaire, indiscutable, à être toujours parmi, évidemment, vous cherchez du temps de jeu. Oui, c'est un objectif qu'on a en tête de devenir numéro un, d'avoir beaucoup de temps de jeu, tout ça. Mais tu sais que tu as du travail aussi. Exactement, il y a des joueurs qui sont très expérimentés comme JC ou Mihail Lazar et donc, oui, être derrière eux, ça m'apporte comme j'ai pu avoir beaucoup d'expérience de la part de, de Sonatomalolo l'année dernière. Donc, non, d'être derrière ces joueurs-là, ça apporte beaucoup. Esprit Montagne avec Poma et son président, Jean Souchel, avec nous cette semaine. Merci encore d'être avec nous. Merci. Et toujours avec Laurent Davier, rédacteur en chef de Ski Chrono, notre partenaire. Jean Souchel, on voudra en savoir un petit peu plus sur l'avenir de Poma, l'avenir du transport par câble et des télécabines. On voit ici, sur notre petit plateau, décor, qu'on a fait beaucoup, beaucoup de chemin depuis ces fameux oeufs. Alors nous, les oeufs, on y tient, on les aime bien. Et oui, on en a encore quelques-uns. On les met dans le jardin. Oui, on les achète. Exactement. Les oeufs, ils ont bien une cinquantaine d'années. C'est les années 66. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est un emblème qui nous a porté. C'est vraiment une marque importante. Alors, dans l'avenir, évidemment, on va vers beaucoup plus de confort par rapport aux passagers, surtout sur des utilisations qui ne sont pas que ski. Donc, la partie Wi-Fi, la partie chauffage, la partie, finalement, mobilité, comme on le serait dans un RER ou dans un tram, fait partie de nos, aujourd'hui, développements. Je pense que l'avenir, dans l'utilisation du câble, tout est devant nous, c'est vrai. Ce qui est important, c'est que les choses soient disponibles et au niveau confort, répondent aux standards d'aujourd'hui. Donc, nos développements, ils sont vraiment dans la recherche de l'optimisation des choses. Les appareils de remontée mécanique en urbain vont tourner 6, 7 000 heures par an. Là où, en station, on tourne plutôt 1000, 1200 heures par an. Donc, c'est vraiment un autre cahier des charges. Alors, il y a beaucoup d'innovations qui ne se voient pas, mais qui sont justement celles de parfaire les choses. Alors, vous parlez du Wi-Fi, des nouvelles technologies. Est-ce que ça veut dire que dans les œufs, donc sur le télésiège, dans les télécabines, c'est peut-être le moment de partager les photos, les vidéos qu'on fait ? C'est ça, en fait ? Ça existe déjà, bien sûr. Il y a des tas d'endroits. On peut même recharger effectivement son téléphone, son smartphone, etc., avoir tous les Wi-Fi, etc. Oui, oui, tout à fait. C'est cet accueil, finalement, du client. Enfin, on a tous les mêmes envies et les mêmes besoins. C'est celle de faire en sorte que les séjours des clients soient le mieux possible pour le monde de la montagne. Et puis, dans le cadre du déplacement professionnel ou autre, c'est pareil. Enfin, aujourd'hui, les uns et les autres, il faut qu'on profite de ces moments-là qui sont aussi des moments poétiques de voyage, puisqu'on est à l'extérieur, bien sûr, mais qui peuvent être aussi importants sur le plan du travail. Pourvu qu'on se rencontre et qu'on discute encore dans les télécabines ou sur les télésièges. Ça, c'est sûr. Absolument. Après, moi, je suis à l'ancienne. Donc, oui. C'est compliqué de faire des cabines ultra-modernes dans un environnement, par exemple, en montagne où il y a beaucoup de contraintes, du froid, de la neige. Comment vous réalisez cette fouesse ? Le milieu, effectivement, est assez, finalement, hostile d'une manière générale avec la température, avec le givre, avec, effectivement, même le soleil, d'ailleurs, des UV, etc. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que souvent, chaque cabine est un peu particulière puisqu'on fait des petites séries. Donc, le terme de développement demande, oui, un gros savoir-faire et puis une grosse écoute du client et du coup, amener des tas de réponses qui sont aussi personnalisées. Donc, c'est un vrai boulot. C'est fait dans le Nord-Isère puisque c'est fait dans notre filiale Sigma qui, aujourd'hui, réalise, bon an, mal an, 1 400 cabines l'année dernière, 2 200 cette année, si on montre aussi la progression. Donc, voilà, on est dans un monde particulier en tout cas et qui n'arrête pas de bouger parce que les matériaux eux-mêmes changent et puis l'utilisation, voilà, quand on multiplie par 10, 20 les durées d'utilisation, ça demande, là aussi, des véhicules faits différemment. un monde dans lequel on attend de moins en moins aussi. Ça, ça fait partie des préoccupations premières. Les clients, ils veulent de moins en moins attendre. Donc, vous avez un petit peu cette responsabilité-là. Vous aussi, on recherche l'efficacité, effectivement, des appareils. Il est loin le temps où, comme à Meugev, au Mont d'Arbois, l'important, c'était de faire la queue et de pouvoir discuter dans les serpentins avec les uns et les autres. Aujourd'hui, on cherche de l'efficacité. On a des appareils qui sont capables de bouger plus de 4000, 4500 personnes à l'heure. Donc, on sait aussi tout à fait faire l'efficacité et les choses correctement, en sécurité, bien sûr. Donc, bientôt, on ne pourra bientôt plus faire tomber toute la file d'attente. C'est ça. Non, c'était pas Jean-Paul Dant. C'est Christian Clavier, oui. Voilà. En tout cas, on va revoir les bronzés un petit peu. Il faut toujours réviser nos grands classiques. On le voit 15 fois, mais on se trompe encore. Exactement. Merci encore à toi, Laurent, d'avoir été avec nous et merci vraiment et belle, belle saison à vous, Jean-Souchel et à Pomape. Surtout, beaucoup de ski, beaucoup de neige à tout le monde parce que c'est quand même ce qui nous fait tous vivre aussi. Absolument. Merci à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada